Bonjour et bienvenue pour cette cinquième vidéo consacrée au bien-être ainsi qu'à la mode. Passons tout de suite à la première question. A quoi sert l'amidon ? L'amidon sert à donner du maintien à nos plastrons ou à nos cols de chemise. Cela existe en bombe à aérosol. Il suffit de pulvériser au moment voulu sur le col de chemise pour redonner une certaine allure. Mais on peut aussi l'utiliser sur des jeans qui retournent alors leur rigidité du premier jour. A quel moment doit-on mettre sa chemise ? Quand vous voulez porter un costume, il faut mettre la chemise avant d'enfiler le pantalon. Et dans tous les autres cas, il faut mettre la chemise après avoir mis la ceinture. Voilà. Donc c'est relativement simple et facile à mettre en place. Quand peut-on dénouer sa cravate et ouvrir le col de sa chemise ? Quasiment jamais. On doit toujours, normalement, laisser le col fermé quand vous portez une cravate, avec la cravate bien remontée. Mais on voit de plus en plus de nos jours, des personnes, notamment des présentateurs télé ou d'autres célébrités, qui portent la cravate légèrement desserrée avec également la chemise légèrement ouverte. Faut-il se laver les cheveux tous les jours ? Donc, il faut se dire que plus on se lave les cheveux, plus on active la sécrétion de sébum, ce qui va rendre les cheveux gras. Donc, il est conseillé de se laver les cheveux quelques fois par semaine, une fois tous les deux jours. Mais si vous faites beaucoup d'efforts et que vous vivez dans une ville où la pollution est omniprésente, vous pouvez vous laver les cheveux tous les jours. En fait, ça dépendra de votre cuir chevelu. Peut-on sortir le col de sa chemise sous un pull à colle rond ? Donc, non. On ne peut pas sortir le col de sa chemise sous un pull à colle rond. Il faut absolument qu'il soit rentré. Voilà. Il faut que la chemise soit rentrée à l'intérieur du pull. Et faire légèrement ressortir le col. Et enfin, quelle montre porte Barack Obama ? Donc, Barack Obama porte une taguerre de plongée série 1500, d'une valeur dans les années 90, 600 dollars à peu près. Et il porte une montre, un chronographe style militaire, avec le logo des services secrets qu'un garde du corps lui a offert pour ses 46 ans. Donc, ça vaut beaucoup moins cher. Ça vaut 200 dollars à peu près. Mais c'est beaucoup plus Barack. On peut se faire offrir ce genre d'objet que par un espion américain. Voilà. Donc, j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.